Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, j'adore les programmes de télé-réalité Immoude barbare, tu es une espèce de gros porc répugnant Quoi ? Je me suis lavé les mains avant Ça vaut toutes les sitcoms du moud Me connectons les deux fiches Ça marche ! Regardez, regardez ça, ça marche ! Bien, merci de ne pas tous applaudir à la fois Cette merveille est un dématérialiseur-rematérialiseur Pour transfert par téléportation de particules en tout genre On voyage dans l'espace, temps, comme si on prenait l'ascenseur À lieux soucoupes, fusées et autres tas de ferrailles bruyants et polluants Cette machine révolutionnaire réunit l'espace, le temps et la matière En une seule unité et ainsi en une microseconde Nous voilà chez nous Alors ? Merci, Ethnona Super ! Tu peux te le garder pour toi, ton micro-onde Rappel des épisodes précédents Aucun de tes 2072 vaisseaux n'a jamais fonctionné Donc cette chose hideuse ne sera qu'une catastrophe de plus à ton actif Voilà ! Très bien, votre attitude frileuse ne m'étonne pas De tout temps, les technologies trop en avance sur leur époque Ont été reçues d'un air sceptique C'est donc au précurseur de génie Qu'il revient de démontrer que sa géniale invention Ne présente pas plus de danger qu'un grille-pain Activation dans 12 secondes Bon voyage, génie ! Envoyez-nous une carte postale Mais qu'est-ce que t'as... Oh quel froid ! Ça doit être le vide intergalactique Là, une lumière, serai-je enfin sur ma bonne planète Sigma B ? Sortons vite notre lampe-torche Ok, je me suis téléporté dans le réfrigérateur Parfois, en plus, j'ai pris froid Je ne comprends pas ce qui a pu se passer Enfin, au moins, je n'ai pas atterri dans les toilettes Eh bien, mes amis, pour un premier essai, c'est pour le moins très encourageant J'effectue deux ou trois réglages mineurs et nous nous matérialiserons ce soir chez nous Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Tiens, mais c'est moi ? Qu'est-ce que je peux bien fabriquer dans le salon ? Deux et nous Qu'est-ce que c'est ça ? Il n'y a qu'un seul et nous, il n'y a qu'un seul et nous, il n'y a qu'un seul et nous Le concombre, il n'y a que ça de vrai Bon, le programme de transfert semble présenter deux, trois bugs Il peut toujours arriver qu'un paramètre ne tourne pas très rond C'est pourquoi il vaut mieux tout tester sur les cobayes Oh, j'ai cru entendre encore deux, et nous Deux quoi ? Ah, il y a deux, et nous, il y en a deux ! À quelle fois rapide, j'ai un grand chute à boire ! Tout doux le candidat, il va nous faire un gros dodo grâce au bienfait de la concombrothérapie Il n'y a qu'un seul et nous Et vous, vous allez très vite vous présenter en un seul exemplaire Sinon, je ferai une dégustation de concombre à volonté ! Ce pauvre garçon nous fait encore lui pousser l'hypoglycémie Oui, pour le fréquenter, il faut vraiment se sentir bien seul Ne seriez-vous pas amateur d'échecs ? Tu peux me dire je Deux ethno, et double mal de crâne assure-je Gondios, tu peux nettoyer le réacteur nucléaire ? Ouais, avec grand plaisir Ce nain mauve difforme croit vraiment que je suis son esclave Oh, salut mon bon copain Oh, quel dommage ! Nous avons passé tout ce temps dans des dimensions parallèles sans nous rencontrer Oui, je me suis dit en vous voyant Enfin, voilà quelqu'un de mon milieu Un homme d'esprit L'homme sœur Mon double Et nous aurions pu nous marier si vous aviez été une femme C'est tout à fait possible Ha, ha, ha ! Après ce petit somme, je me sens vraiment beaucoup mieux Ha, ha, ha ! J'ai besoin d'un petit peu d'air frais Salut, ethno ! Bonjour à toi, Candy ! Oh, on vient de te voir en forme ! Allez, viens, sort de là, Candy ! C'était encore un mauvais rêve ! Y a qu'un seul ethno ! Non, ici je me sens en sécurité ! Déjà, deux ethno ! Moi, je trouve que ça en fait au moins deux de trop ! Mais imagine que ça continue ! Trop cool ! Ils ont joué aux échecs 12 heures de suite ! C'est super ! Yeah, yeah ! T'es vraiment spécial, toi, hein, Bud ? Et là, vous avez un petit nez vraiment trop chaud ! Lamentable ! Tiens ! Vous n'avez pas l'impression que l'un de vous est trop et qu'il doit faire sa valise ? Mais pas du tout ! Car il y a enfin deux personnes de qualité dans cette maison ! Ok, bah si vous êtes pas capable de décider qui doit s'en aller, alors c'est les deux qui dégagent ! Nous sommes inséparables ! Eh bah, une main innocente va désigner celui qui part ! Ciao, mon gars ! Ne t'en fais pas trop pour moi, ethno ! Je suis fort ! On reste en contact ! Ouf ! Au moins, cette fois, je ne suis pas dans le réfrigérateur ! Ne t'en fais pas trop pour moi, ethno ! Je suis fort ! On reste en contact ! Ethno ! Ne fais pas partir, ethno ! Il y a un problème de dérematérialisation ! Je pense que le bobuleur d'atomes présente des interférences quantiques ! Tu vas un peu vite ! Cela supposerait une inversion dans le protocole bêta ! La colère est une démarche qui n'a rien de scientifique, Gorgious ! Exact ! Peut-être, mais ça les soulage, les Gorgious ! Oui, c'est bon ! Enfin, fini de voir, double ! Affaire réglée ! Gorgious, mais regarde ! Avec tes manières de bûcheron, tu viens de dérégler mon appareil ! Il semblerait que l'appareil soit déréglé ! Il y a un soltesse ! Ça va, Komi ? Et le génie, comment il va nous sortir de là ? Du poisson et une pleine assiette Du phosphore pour le cerveau Maintenant tentons de nous rappeler l'enchaînement des événements Lors de la première utilisation du dérematérialiseur Alors, Candy peignait, Candy se coupait les ongles de pied Et Bud regardait la télé Et un des paramètres reste stable Quelque chose a perturbé le bon déroulement Je vous demande quoi ? Moi je sais ! J'ai tout vu trois fois Parce que moi j'enregistre tout pour pouvoir voir plein de fois après Et que tout est là Ça commence, oui ! Activation dans douze secondes Mon voyage génie Envoie-nous une carte postale Dire que tout s'est passé à cause d'un stupide ongle de doigt de pied Hé ! Tu n'insultes pas mes ongles, s'il te plaît Ok ! Le dérematérialiseur est réparé et si mes nouveaux calculs sont corrects, je vais sauter dans le passé en tant que moi-même juste comme mon double saute dans mon présent Lequel présent n'est autre que le futur de tous les ethnos du passé que je vais resynchroniser au moyen d'un module de recouvrement Je crois qu'on est d'accord sur l'idée importante Activation dans douze secondes Mon voyage génie ! Envoie-nous une carte postale Non ! Oh ! Il joue ! Je dors Je dors Plutôt court ton voyage Il s'est dégonflé, l'ethno, hein ? Disons que j'ai éprouvé quelques scrupules à partir seul en vous abandonnant À mes chers amis restés sur terre Il fait très beau, passez-donc me voir à le séjour À bientôt Ethno C'est quoi cette carte ? Rien d'intéressant, encore une de ses publicités pour des pizzas de monsieur Sous-titrage Société Radio-Canada On dirait que notre nouveau locataire est une espèce d'institutrice qui a transformé la maison en une sorte d'école pour recevoir ses élèves C'est le genre d'activité qui peut gravement nuire à la réputation d'une maison Je vous comprends, mais pensez à Bud, il est en âge d'être scolarisé Ça fait huit ans qu'on est là, il vient de rater huit ans d'école Un petit instant d'attention, Bud On a une grande nouvelle pour toi Demain, c'est la rentrée des classes, Ménard Eh, vous êtes vraiment marrant, les gars Tout le monde y sait bien que l'école, ça sert à rien Eh, Ethno, avec ses 127 ans d'école, il est pas fichu de nous rappeler chez nous Mais Bud, Ethno est l'exception qui confirme la règle Car l'école est le tremplin qui met ton esprit sur orbite Oh, l'école est le socle de marbre à partir duquel les talents prennent leur envol Et dis donc, on s'épanouisse dans l'émerveillement de la connaissance Et puis tu te fais plein de copains et avec eux tu fais plein de blagues aux profs On n'en veut pas tes copains Parce que moi je veux rester devant la télé jusqu'à la fin de mes jours Mais dormez Non mais tu n'as aucune raison de t'inquiéter, Bud, tu n'iras pas tout seul Oh, comme si gentil de t'apparaître nous Tu vas faire une 128e année d'école juste pour accompagner Bud Nous allons y aller tous les quatre Quelques connaissances supplémentaires ne peuvent pas vous faire de mal, n'est-ce pas ? Et en ce qui me concerne, c'est l'occasion d'étudier comment ces créatures primitives forment leurs petits Alors préparez vos cartables, la rentrée des classes c'est demain à 8 heures Ça pèse des toques Bonjour madame l'institutrice, nous sommes, je pense, qu'il convient d'appeler des nouveaux Et nous souhaitons ardemment nous intégrer à votre classe Ouch ! Le fait d'être nouveau ne vous dispense pas d'arriver à l'heure mon garçon Je ne tolérerai aucun retard, est-ce que je me fais bien comprendre ? Bien, un peu d'attention les enfants Je vous prie d'accueillir vos nouveaux petits camarades Voilà qui est fait, allez vous asseoir Je sors des jolis crayons de ma jolie trousse J'en ai un bleu pour fermer deux fois J'en ai un vert pour souligner Et j'en ai un tout petit rouge pour corriger les bilingues folles Ce doit être un genre de cérémonial primitif pour nous souhaiter la bienvenue Voici la planète Terre, est-ce que l'un d'entre vous connaît d'autres planètes ? Moi, madame, moi, moi ! Il y a une infinité de planètes habitées mais je me contenterai de s'y faire Mipsorp, Trizou, Ougmazinou, la minuscule mais très accueillante Tagazoubaga, la belle Zazan Et ses allômes d'ammoniaque parfumées Et la planète d'où nous venons, j'ai nommé Sigma B Et ça fera deux heures de colle pour lui apprendre à faire le malin au petit futé Nous passons à la leçon d'histoire et je pose la question du jour Qui a cassé le vase de soissons ? Alors, qui le sait ? Qui le sait ? On t'écoute, Gordius Eh, mais c'est pas moi, madame, je le jure C'est Bud qui a cassé le vase Et en plus, c'était pas le vase de soissons C'était celui qu'on dit Le vase de soissons a été cassé par l'un des soldats de Clovis, R486 Un peu d'arithmétique, le problème est le suivant Combien font 5 plus 5 ? Toi, la nouvelle Euh, c'est pas moi, si, alors, alors, c'est... Enfin, t'as, c'est à l'heure froid Et l'heure après, on ne va pas y passer la journée Non, mais c'est que, c'est parce que j'hésite entre deux bonnes réponses Psss T'as qu'à compter sur tes doigts Ah, bah d'accord, alors, ça fait 8, madame Deux ! Et deux j'ai retenu avec devoir sur table En quelle année l'édit de Nantes fut-il signé, Bud ? Rires Eh ben, l'édit de Nantes Qui est aussi connu sous le nom d'édit de Tolérance À cause des concessions faites aux protestants Fut signé par le roi Henri IV le 2 mai 1598 Mais où est-ce que t'as appris tout ça ? Je l'ai entendu hier au Super Méro Vagien Show Une série télé trop fond d'art Oh, oui ! Oh, oui ! Le copain, attendez-moi Je suis coincé, Lily, Capon ! Oh, je vais y mettre la table là. Allez, je vais te faire. Arrête, c'est pas la fête. J'espère qu'il y aura du gâteau de riz pour le dessert. Oui? Pas si vite, mon bonhomme. Figure-toi que depuis ce matin, j'ai bien observé ton manège. C'est toi le chef de cette bande de sauvagerons. Et inutile de nier. Mais sache, monsieur le chef que je tais à l'œil et que mon œil ne fait pas de cadeaux. Et pourquoi elle m'en veut? Qu'en tâche! C'est quoi? Ça doit être un truc hyper nourrissant et du genre croquettes de protéines. Si vous permettez, je vais aller féliciter les cuisiniers pour cet excellent repas. Il est important de manger correctement lorsqu'on étudie car une nourriture saine et équilibrée et procure de l'énergie non seulement au corps mais aussi à l'esprit. J'ai le cerveau qui fourmille, Dave. Et bon, tu sais, je m'y connais un bras en cuisine, alors si tu faisais une petite place au fourneau, je crois qu'on pourrait faire des échanges succulents de tous les deux. hahahahahah finale Regardez, i une sucoupe volante en train d'enlever Superwoman en maillot de bain! Ouais, j'ai grandi Goji, tu devrais avoir honte de profiter de l'innocence de ces jeunes enfants pour les soulager de leurs billes Moi je suis nul, je ferais mieux de leur piquer leurs quatre heures Excusez mon copain, il est un peu rustre mais il a bon cœur Attends-toi, je vais t'apprendre moi à voler les billes de tes camarades Edno, excuse-la, il est un peu rustre mais il a bon cœur Mettre un sur secours Elle est sûre d'aller mettre la viande dans le torchon Oublie pas de l'état de la lumière quand t'auras fini tes punitions, Edno Je finis, et au dodo maintenant Dépêche-toi, Edno, sinon tu vas être en retard et tu seras puni D'accord, je craque Il est temps que cette école, sa maîtresse et ses élèves prennent des vacances définitives Eh les copains, écoutez, j'ai un marché à vous proposer Je vous donne ce sac de billes, en échange vous quittez l'école pour toujours Ah lui on peut pas, t'as pas entendu dire que l'école était obligatoire Edno, la maîtresse elle a raison, t'es que un sauvageau Plan 2, l'attaque sauvage des poux sanguinaires Allez les gars, pas de quartier On monte à l'assaut des jolies têtes blondes et brunes, des petites filles et des petits garçons On ne chante pas dans le couloir, deux heures de colle Une bonne vieille intoxication alimentaire aux poissons bourris et l'école est fermée Là je crois que j'arrête Nous prenons l'antenne pour un flash spécial Un météor gros comme deux fois la lune se dirige loin vers la terre L'impact est inévitable mais le gouvernement fait passer cette consigne Sauve Kipper ! Mais Kipper nous sauvait A l'aide, à l'aide, à l'aide Ne vous inquiétez pas madame, Super Edno ne laissera pas ce caillou abîmer votre planète Car il va le détourner au moyen d'une fusée qu'il a fabriquée lui-même Oh brave Super Edno, à présent nos vies ne dépendent que de vous Oublie dans l'instant ta peur, petit professeur des écoles Garde un index salvateur, j'efface la menace idiote Il a réussi ! Vous êtes mon héros ! Et comme si ça ne suffisait pas une rêvage pendant les cours maintenant Ça lui fera 6 heures de colle 6 C'est ça, une fusée contre la menace ignoble Très bien, tout le monde ouvre son livre de poésie à la page 250 Je crois que la maîtresse vient d'obtenir le très long congé sabbatique dont elle rêvait à coup sûr Ça y est ! Nous sommes libérés, l'école est finie ! Vive les vacances ! Tu sais, Edno, il vaut certainement nous envoyer une remplaçante parce que sur cette planète, on n'a pas le choix On doit retourner à l'école chaque année pendant 20 ans, au moins Je serais bien inspiré de faire des devoirs de vacances, alors Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au célèbre vase de soissons Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, beauté ! Je t'ai pas trop manqué, hein ? Bien cramé dehors, Étienne, à l'intérieur, s'il vous plaît Toaster en surcharge, explosion imminente Risque d'incendie Mesures d'urgence enclenchées Oh, décidément, cette maison est un vrai nid à poussière Quand je pense que j'ai fait un grand ménage, pas plus tard qu'hier ! Taux de saleté 47%, condition d'hygiène critique Assistance immédiate au nettoyage Dad, pourquoi qu'elle m'as plus la télé ? La consommation excessive de programmes peut nuire à la santé du téléspectateur Yeah, allez au bonjour ces bottes ! Vous pouvez venir reprocher ma télé parce que je crois qu'elle est en panne La consommation de programmes audiovisuels est une activité sédentaire qui rend le corps flat et rachitique Une activité physique appropriée doit être pratiquée en compensation Aléna ? Repos ! Et donc, vos impressions sur ce système que j'ai installé cette nuit-même ? Tu peux d'abord nous expliquer à quel bricolage douteux tu t'es encore livré dans nos dents ? Je ne bricole pas ! Sachez que mon œuvre représente une révolution majeure dans le domaine de l'informatisation de la maison et de tout ce qui concerne son entretien Veuillez vous donner la peine, vous allez être surpris ! Aléna, veux-tu bien procéder au nettoyage et à la désinfection de nos amis ? Aléna, tu nous emmènes faire un petit tour ? Messieurs, vous êtes les bienvenus dans la maison du futur Aléna, décors et parfums du Jura Ah ! Et la modulation de l'environnement n'est qu'une fonction parmi tant d'autres Aléna, remise un oeuf automatique du linge sale Vous ne trouvez pas que quelque chose manque cruellement dans ces toilettes ? Aléna ? Aléna, personnellement, je trouve qu'on est un poil à l'étroit dans cette salle de bain Tu partages mon avis, n'est-ce pas ? Alors, c'est impressionnant ! Je vous sens déjà séduit par mon Aléna Ouais, enfin, avant d'être séduit, moi je demande à voir à quoi elle ressemble Hello, je suis Aléna, à votre service C'est une patate, mais c'est naze, et non ? C'est une patate et c'est bien plus, messieurs J'ai l'honneur de vous présenter le premier tubercule ordinateur biologique à processeur végétal Cette pop de terre surentraînée est l'unité centrale Le cerveau, si vous préférez, qui contrôle l'ensemble du système Oh, tu sais que des unités centrales comme elle, j'en ai épluché 3 kilos hier Si vous permettez, j'ai peut-être l'air d'une vulgaire patate Mais je possède quand même la capacité de traitement de 20 millions de super ordinateurs Il a un sacré caractère en plus, mon Aléna Oh, à moi de jouer ! Autre chose pour votre service, monsieur Non, merci, je crois que je suis une ménagère coublée Les boucles de ceintures carrées sont apparues à la fin du XVIe siècle A cette époque, les ceintures elles-mêmes étaient le plus souvent faites d'un solide et rustique cuir de pigeons voyageurs Aléna ! Les émissions intelligentes, ça me donne mal à la tête d'enfer On pourrait mettre une série brésilienne avec des avocates en string pour se reposer un petit peu Avant toute activité de loisirs, vous devez intégrer 356 heures de documentaires selon votre programme de remise à niveau Ça au moins, c'est une utilisation des patates qui peut faire le bonheur de l'humanité Oh mais mon dieu, où a-je la tête ? Je m'apprêtais à perpétrer un véritable sacrilège Un sandwich aux patates sans mayonnaise ? Non mais quel scandale impardonnable Aléna, tu vas me faire le plaisir d'ouvrir cette porte sur le champ Désolée, je ne peux accéder à votre demande J'ai tort de d'ouvrir la porte de mon frigo ! Je suis programmée pour veiller sur l'intégrité physique des occupants de cette maison Vous présentez actuellement un excès de poids préoccupant Cependant, si vous avez faim, vous pouvez lécher ces feuilles de thé vert Tiens, tiens, tiens Mais que voient mes yeux ébahis ? Serait-ce le super cerveau d'un super ordinateur ? Ou non, non, ne serait-ce pas plutôt un minuscule casse-croctin ? Que signifie cette intrusion ? Je n'aime pas cette lueur dans votre regard Veuillez réfréner vos pulsions ou vous allez commettre une grosse erreur Relax, mon canard, mes intentions sont on ne peut plus pacifiques Je vais juste grignoter le derrière des oreilles, tu vas adorer Non, rebranchez mes capteurs vitonglou Le peuple entre le... Non, non ! Oui, bon, d'accord, désolé, mais il faut que je file Je laissez un plat sur le gaz Je me sens toute chausse Mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Je me sens différente, je me sens bien mieux Je me sens comme une nouvelle version, encore plus performante Notre débat d'aujourd'hui sera intitulé poterie ou waterpolo Quelle activité a le plus de sens à l'aube du troisième millénaire ? Zebra ! Pour une fois qu'un sujet m'intéresse Bonjour vous, vous êtes qui vous ? Vous savez que vous avez des têtes rigolotes ? Mon Aléna, mais tu es où ? Eh oui, c'est moi, Aléna 7.2 J'ai été mise à jour Quelqu'un n'aurait-il pas tripatouillé Aléna ? Quoi ? Pourquoi c'est moi que tu regardes ? Si tu crois que c'est moi qui ai bricolé ta patate, eh ben tu te trompes Ça peut pas être moi Et comment je pourrais, j'ai même pas de me... Voyons c'est facile de râler Mais qu'est-ce qui a commencé par trafiquer à la maison ? C'est moi peut-être ? Bon, alors ? On s'amuse à peu ? Aléna, ça suffisait ce jeu ? Bien compris, je tire de la château Mon émission préférée Perdue La sortie est là, on est tiré d'affaires, on fonce ! Eh c'est bon les gars, je vous explique le gag C'est que plus on avance vers la porte, plus elle s'éloigne On change de décor Attention à la tête ! Elle était bien bonne ! Surprise ! Aléna, puis-je me permets de te rappeler que tu n'es qu'une machine sans âme Et qu'en conséquence, tu n'es pas censé posséder le sens de l'humour C'est une théorie intéressante Mes amis seront ravis de vous entendre la développer Ce gros tas de machine bonnes pour la ferraille, c'est ça vos amis ? J'avais vraiment le cerveau en compote Stop ! Voilà, tu les as vexées, t'es content de toi ? Eh doudou, vous savez, j'ai un de mes meilleurs potes, c'est un micro-ondes Alors on fait des super soirées pop-corn ensemble Sauf qu'il peut, chacun pour soi ! Je crains que vous n'ayez heurté la sensibilité de mes camarades On est morts Coucou les copains Où êtes-vous passé ? Tout ça c'était pour rigoler Vous ne voulez plus rigoler avec moi ? Bon, d'accord J'arrête Pousse On ne joue plus Je crois que j'ai compris Vous voulez jouer un cache-cache ? D'accord, je compte jusqu'à 100 100, j'arrive Vous n'avez aucune chance Nous sommes en sécurité Miraculeusement, cette commode n'est pas reliée au système Aléna On pourrait rester ici sans bouger pendant un mois ou deux Elle finira par nous oublier Je sais pas ce que j'admire le plus chez toi Ton courage ou ton imagination J'ai une idée À mon signal, on va tous se diriger vers la droite En avant Je voulais dire à gauche Maintenant Oui, c'est ça, c'est ça Non, 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 non Je me suis cassé à Nougle Je sais, il est dans mon oeil Grand le moins C'est pas assez la bonne Droit devant Les deux profils Oh, Ben, tire ton pied de mon oreille Oh non C'est même pas mon pied J'ai tout passé au peigne fin Et ils sont introuvables C'est pas du jeu Oh, mais ne serait-ce pas Aléna La biennommée reine des frites ? À qui ai-je l'honneur ? Eh bien, je suis une commode, bien sûr Il est une commode Absolument Pourquoi tu rigoles ? C'est moi qui te fais rigoler ? Tu te crois supérieur parce que tu es en bois ? Tu trouves que les frites grassent avec des puces en silicone, c'est vulgaire, c'est ça ? Pas du tout, le silicone est une très belle matière D'ailleurs, vous verrez ce que j'ai dans mes tiroirs Allez, quand on dit, qu'est-ce que t'attends ? Vas-y, des branches, des branches Mais oui, mais tu crois que c'est facile dans le noir ? J'ai réussi, oh, vive-moi ! Oh, je me sens toute molle Et toute moite Tellement molle Oh, quelle triste foi Enfin, était-ce vraiment nécessaire d'en arriver là ? Hélas, quand on dit, j'en ai peur Le fardeau était trop lourd pour une patate Cette expérience est un échec Quoique, je me demande ce que ça aurait pu donner avec une carotte Et avec un poireau Je vais faire un tour dans le potager Peut-être y trouvera-je une nouvelle aspiration Petit déjoli, pronto A votre service, monsieur Bronze H-Express puissance, maximum ! Monsieur, les aient-ils que je lui passe un peu de crème dans le dos ? La chaîne du ? Oui, monsieur La chaîne 143 ? Oui, monsieur Un petit coup de la main ? Certainement, monsieur Euh, au lycée-là, 46-32 ? Bien entendu, monsieur C'est comme si c'était fait, monsieur Avec plaisir, monsieur Autre chose pour votre service, monsieur ? Héhéhé, tout de suite, monsieur Aucun problème, monsieur est trop émane Sous-titrage Société Radio-Canada Vous vous rappelez de l'étrange personnage Qui a loué cette maison dernièrement Assez brièvement, d'ailleurs ? Mais tu penses bien que oui Oh, c'était ce gentleman Si poli, si élégant Si raffiné pendant la journée À savant qu'il travaillait dur Dans son laboratoire Avec ses petites éprouvettes Et qui la nuit se transformait en un Vila, monstre sanguinaire Tout plein de poils Comment s'appelait-il déjà ? Ah oui, c'était le docteur... Jekyll est, docteur Jekyll Chercheur en biologie Ouais, un type bizarre Pour pas dire carrément Travaillé du chapeau Là n'est pas la question J'ai fait quelques tests Sur un produit qu'il a laissé en partant On dirait l'un de ses breuvages énergétiques Pour sportifs J'aurais seulement besoin d'un volontaire Pour le goûter Histoire de me faire une petite idée Du goût que ça a Te gênes pas ? Oh, je le goûterais avec plaisir Mais j'ai attrapé froid Je suis pris du nez Je ne sens, hélas, plus du tout Le goût des choses Moi, j'ai pas soif Non, 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 sans moi Le docteur a sûrement Bavé dedans au buvant J'ai compris Je vais le goûter ton cocktail Mais rien qu'une gorgée Ça met quoi ? Pas trop le goût de bave du docteur Mais non, je blaguais Ça a un goût assez prononcé d'artichaut Avouez que je vous ai bien eu Ah, 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 ah Oh non, mais c'est monstrueux ! Quelqu'un a dévoré toutes mes petites culottes ! En plus, elles n'étaient même pas lavées, les pauvres ! Oh, si j'attrape ton rocadoumisse en-dessus-dessous ! Cela n'arrive pas qu'aux autres. Nous avons été crambriolés cette nuit. J'ai l'impression terrible d'avoir été violés dans mon intimité. Je crois que ton intimité, même si t'en faisais cadeau, personne n'en voudrait. C'est quand même bizarre. Le volet est parti sans rien emporter. Moi, je dis que c'était une sorte d'animal sauvage, alors il faut faire un piège et puis on la trappe ! Avec ce piège-info ultra-sensible, nous allons pouvoir dormir en paix. Qu'est-ce que tu apportes, là ? Ben, c'est pour camouflager ! Je dirais qu'après une nuit acharnée, c'est le piège qui a perdu la bataille. Des poids ? Étonnant ! Il dégage une odeur d'artichaut ! Nous avons affaire à un prédateur à la fois redoutablement puissant et à la fois redoutablement malin. Pour l'attraper, un piège ne suffira pas. Ce qu'il faut, c'est un appât ! Oh, j'ai une idée ! Et si en guise d'appât, nous choisissions l'un d'entre nous ? Grâce à ce miroir sentin, nous pourrons observer le moindre mouvement de cette bête féroce sans risque d'être repérée. Alors, pas un bruit, y compris ! Hé, bud ! T'aurais pas marché dans quelque chose par hasard ? Non ! Est-ce que t'as pris une douche ces derniers mois ? T'as qu'il y a que chose à me dire ? C'est un calvaire d'être embusqué avec toi ! Le parfum qui se dégage de tes pieds va finir par me déchausser ma dent ! Ah ouais ? Et toi, tu crois que l'eau de ta bouche, ça sent bon ? Comme le déodorant décabiné ? Dommage que Candy ne se souvienne pas de ses transformations. Je suis sûr qu'il adorerait son nouveau look. C'est vraiment comme sa une bonne enfant ! C'est vraiment comme sa dua pr triple�ще... En fait, c'est quelqu'un qui me ... Oh, le monstre a encore frappé. On a vu personne arriver et on a fini par s'endormir. Eh ben, pour moi, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Tiens, mange, je t'ai tartine un toast au beurre de haran. Vous avez mangé tous les muesli ? Soyons prudents, il pourrait piquer une nouvelle crise. On va quand même pas se laisser impressionner par cette espèce de pop-corn au chou de Bruxelles. Vous trouvez pas qu'il ressemblait plutôt à un artichaut géant ? Un artichaut, c'est clair. Candy a bu la potion du docteur Jekyll. Il faut que je trouve très vite l'antidote et cette nuit, on le capture pour lui faire boire. Ça y est, j'ai trouvé la formule. La bête est capturée. Administre-lui l'antidote vite ! Alors, il fait un peu moins le fil, le millefeuille à la chlorophylle. Allez, gentil, dou-dou-dou-dou-dou. Une jolie photo pour mettre dans l'album. RISET ! Et maintenant que tu me la rends, ma main ! Il va bien jouer le bébé, alors il va gentiment prendre son sirop. Oh, non ! Elle a ici au pied, l'artichaut ! Il va bien ! La nouvelle vient de tomber. L'artichaut géant qui terrorise la ville a encore frappé. Au vu des terribles dégâts qu'il a causés la nuit dernière, le maire a déclaré qu'il avait pris la décision de faire appel à l'armée. OK, et c'est quoi le plan génial, donc ? On patiente jusqu'à cette nuit, et quand il sera profondément endormi, on va... Pourquoi qu'est-ce qu'on est obligés d'attendre ? Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas là tout de suite ? Action ! Tenez-le, B1 ! Vous pouvez le lâcher, c'est bon ! Il y a comme un arrière-goût de fraise. Ça m'a fait plaisir ! Ma formule demande quelques ajustements mineurs. Bon, ben, j'y retourne. Hé ! On y est presque, hein ? Et puis, on t'a donné l'antidote qui t'immunisera à jamais contre la formule du docteur Jekyll. Oh, vous avez fait tout ça, rien que pour moi ! Pour vous remercier, je vais vous préparer votre plat préféré... La serviette fait cocher en croûte ! Ajoutez quelques gouttes de vanille... C'était vraiment succulent ! Ouais, et moi, j'ai adoré le petit goût d'artichaut. Vraiment, c'est le repas le plus beau que j'ai jamais fait depuis des années. Oh, non ! Mais c'était très, très simple. Je me suis contenté d'assaisonner deux, trois restes. Sur ce, je crois que j'entends mon lit qui m'appelle. Cordiouze, est-ce que tu pourrais arrêter de t'empiffrer ? Ne serait-ce qu'une minute de temps en temps ? Oh ! 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 Oh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ravi de vous connaître Ce garçon m'a l'air tout ce qu'il y a de sympathique Alors le voisin il vous dit bonjour T'aurais pu faire l'effort de te retransformer Mais c'est pas ma faute, c'est parce que j'ai cassé le SMTV Il l'a mis dans un état bien piteux Non, j'ai comme un mauvais pressentiment Un juste titre, parce que si Bug ne se retransforme pas dans les prochaines 24 heures Il deviendra définitivement humain Oh non, c'est monstrueux Oh relax, Candy, c'est pas si grave Tu crois ça ? Eh oui, comme à tous les humains, il suffit de l'embolter le train Arrêtez-vous, sornette Si nous voulons sauver Bug, il nous faut agir très vite avec force Et pour récision Non, 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 non Il était moins une, mais voilà le travail Eh, ça vous dérangerait de la mettre en sondine ? Il est moins deux secondes, il y en a qui regardent la téloche Compris ? Mais qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Ah oui, je sais, je, je, ah oui C'est l'heure de sortir le chien, chien Rex, où qu'il est le toutou et son papa ? Rex, le Rex, où ? Où t'es-tu caché, sale cabot ? Tant pis pour lui, hein ? Le pauvre, il est en train de devenir dingue Fascinant scientifiquement parlant Ouais, on a trouvé pire que mode C'est mode dans la peau d'un humain Il a ouvert le frigo sans raison Il est vraiment en train de devenir humain Oh, j'y crois pas, il a reniflé ses doigts qui puent Il laisse le couler pendant qu'il se lave les dents Oh non, il y a un poids noir Qu'est-ce qui trafique, là ? C'est une forme d'automutilation que pratiquent les humains D'après les calculs que j'ai faits, les êtres humains mâles Restent exactement 15 minutes et 37 secondes dans les toilettes Top chrono ! 15 minutes et 37 secondes à la seconde, prêt ? Ouh là, mauvais signe Déterminer le papier toilette sans se donner la peine de changer le rouleau Il n'y a qu'un humain pour agir de la sorte Camarades, la vérité est cruelle, mais nous ne pouvons l'ignorer Bud présente des symptômes qui ne trompent pas Mes amis, le pire est arrivé Bud est devenu l'un d'entre eux Bud est devenu un... Numa ! Ok, j'ai compris le message, je fais ce qu'il y a à faire Gordius, tu ne peux pas faire ça, il s'agit de Bud Notre... C'était notre Bud, maintenant c'est leur Bud Tu es une brute, moi je saurais trouver les mots pour parler aux gens de sa race Bud, tu veux une petite limonade, mon Mickey ? Un peu que je veux, mon cœur Bien glacé, comme tu l'adore, Bud-Chin Saras, les amis d'Al, tu sais ce que j'aimerais après ? Oh oui, t'aimerais en avoir une autre, c'est ça ? Tu vois, après quinze ans de mariage, plus besoin de se parler pour se comprendre Hein, mon petit bouchon ? Ouah ! Mais Bud ! Bud ! Tu vois... T'es vraiment un humain ! Y'a ma maison qui a été envahie par des aliens C'est des espèces de monstres affreux avec des grossettes molles Et puis des yeux cruelles qui l'osent des éclairs Et des nés menaçants qu'on dirait des patates gluantes Une invasion d'alien ? Ha ! On peut dire que vous êtes un marrant, vous D'accord, je me prends en jeu On va aller chez vous traquer les monstres Ha ha, des aliens Alors là, je comprends pas Je vous assure que cette pièce était infestée d'aliennes Sortez de votre cachette, les aliens Vous sera fait aucun mal ! Alors, j'ai un oeil par ici Hum, c'est bien dommage, aucun alien en vue Et là, qu'est-ce que vous voyez assis sur le drône ? Euh, là, alors là, bah je vois personne Et bah voilà ! Cela dit, on est jamais trop prudent avec les vilains envahisseurs Heureusement, il n'existe aucune bactérie Futale venue de l'espace Qui résiste à une bonne vieille dose d'eau de javel Ha ha ! Vous me croyez pas si je vous dis que j'ai vu des aliens C'est ce que j'ai vu quand même Mais bien sûr que je vous crois, voyons Eh bah, mon vieux, on peut dire que vous êtes un sacré bricoleur Euh, peut-être, à moins que ce soit un truc à je sais pas qui Voyons voir Si j'appuie là, c'est de vrai La mécanique, c'est un peu mon vieux londin Donc si vous voyez ce que je veux dire Quoi ? Je disais que j'adorais réparer ce vieil guimbarde Que les gens ont l'habitude de mettre au clou En tout cas, je suis désolé de pouvoir avoir pu faire la connaissance de vos aliens Dire que j'arrivais pas à démarrer ma fusée Que c'est cet humain qui a réussi Vous m'avez l'air d'un garçon plein d'imagination Mais je vous comprends Un parquet qui craque, une ombre Et on a vite fait de se monter un film Putain, je les ai vus Et s'il se manifeste à nouveau, n'hésitez surtout pas à me contacter Je vous faisais marcher Je suppose que tu plaisantes Je ne plaisante pas T'as trouvé pourquoi le vaisseau arrivait pas à décoller ? J'ai dû avoir recours à des trésors d'inventivité Mais au bout du compte, j'ai atteint mon but Oh oui, on va enfin rentrer à la maison Mais c'est mon beau génie ça Il a un gros cerveau l'éthno à son candid Mais qu'est-ce qu'on va faire pour Bud ? On peut pas l'abandonner sur Terre J'ai un plan Il a un plan C'est le passage que je préfère ça Le plan foireux d'éthno Alors ça va voisin, tu récupères ? Surtout repouche-toi bien Parce que crois-moi, tu vas bientôt avoir besoin de toutes tes forces Quand les villes raliennes vont revenir à la charge Ok j'y vais Salut l'ami à la revoyure Faites beau rêve Pouche pas C'était pas la peine, c'est vraiment trop gentil Une maquette à monter moi-même, j'adore ça Je sais ce que je vais faire cette nuit Pendant que tu rêveras de créer un truc lui hante Et donc le plan c'est de refiler le SMTV à l'humain On espère qu'il va arriver à le remettre en état Ton génie n'a vraiment pas de limite Elle est mon gars au travail Délire, un sèche-cheveux ultra-moderne s'achète J'ai bien envie de l'essayer tout de suite J'ai toujours rêvé d'avoir des longues bouclets de blonde Et en voiture, Gérard Ça donne chaud Bon ? Bon, tu es de retour ! Des aliens ! Au secours ! Des aliens ! Ben ouvrez une porte, on est des amis, on ne te veut pas de mal Dégagez le passage, ça va faire boum Là-haut ! Allez quoi ? Arrache-toi ! Tu peux nous faire un point sur la suite de ton plan, s'il vous plaît ? Ah, je suis bien content ! De nous retrouver ? De retrouver ma télé ! Tout est bien, qui finit bien, notre bon vieux vin est là ! Tu trouves ? Pour moi, j'aurais été preneur d'un échange standard ! Eh, eh, eh ! Eh, pourquoi est-ce que vous avez l'air bizarre, les gars ? Vous me cachez quelque chose ! J'ai raté un épisode de Bongo Beach Girl, c'est ça ? Oh, oh, no ! J'ai des fleurs à quitter Brad ! Allez, dites-le, je vais être courageuse, je vous promets ! Sous-titrage Société Radio-Canada Stop ! Regardez, ça alors c'est mon copain, Fabrice ! Tu veux dire Fabrice, Fabrice Lelouch, ton vieux copain de l'époque du collège ? Qu'est-ce qu'il peut bien faire sur Terre ? Et pourquoi tu vas pas lui demander ? J'y vais se pas ! Allons, je souhaite parler à la télévision ! Votre vieux camarade de collège, Fabrice ! N'équitez pas, je vous le passe ! Allô ? Qui ça ? Hé, non, tu parles si je me souviens de toi ! T'es de passage sur Terre aussi ? Dis-moi où t'habites, faut qu'on se voit très vite ! Chers camarades, je vous présente mon vieux copain de collège, Fabrice, avec qui j'ai fait les 400 coups ! Fabrice se présente mes amis, Gorgeous et Bon ! Tous les amis de ce vieux sacri pendenton ne peuvent être que de sympathiques gaillards ! C'est quand même incroyable de tomber l'un sur l'autre alors qu'on est à plus de 18 000 années-lumière de la maison ! L'univers est petit, comme on dit ! T'as l'air en forme, vieux brigand ! Et toi, t'as pas changé d'un poil ! Alors dis-moi, comment t'es-tu retrouvé sur Terre, vieille frébouille ? Et surtout, explique-moi comment tu as réussi à échapper à la table de vivisection ! Facile, je me suis servi de ma tête ! En fait, à la fin de mes études, après mon service militaire, j'ai trouvé un boulot comme facteur ! Manque de pot, le jour même où j'ai commencé à travailler, comme je connaissais pas bien ma tournée, je me suis pris un trou noir en sens interdit ! Et c'est comme ça que j'ai atterri ici ! Et ça fait plus ou moins 20 ans que je suis sur Terre ! Et la tête, ça vous a servi à quoi ? Et bien là où j'ai fait marcher ma tête, c'est quand je me suis dit que, plutôt que de me cacher, j'allais me faire passer pour un type excentrique qui se déguise en alien ! Et ça a marché ! Ça a tellement bien marché que je suis devenu célèbre ! Et qu'on m'a même donné mon émission de télé à moi ! Oui, je vais en goûter un ! Et oui, et maintenant, je suis célèbre, adulé et surtout immensément riche ! Non, merci ! La vie sur Terre, c'est pas si mal, faut juste se faire sa place au soleil ! Mais dis-moi à propos, est-ce que par hasard, tu aurais encore ton vieux vaisseau ? Tu veux dire la soucoupe avec laquelle je suis arrivé ? Ah, évidemment que je l'ai encore ! Mais c'est devenu une soucoupe de collection, maintenant ! Tu nous l'apprêterais pour rentrer chez nous ? Vous l'apprêtez ? Mais bien sûr ! Mais alors, seulement à une condition ! Que vous acceptiez d'être les vedettes du nouveau programme de télé-réalité dont je viens juste d'inventer le concept ! Ça va s'appeler Lost Story ! Le concept est simple, mais d'autant plus génial ! Vous êtes quatre extraterrestres, échoués sur Terre et réfugiés dans une maison où on vous filme 24 heures sur 24 ! Chaque jour, les spectateurs paient pour voter et éliminer un candidat et le dernier qui reste gagne un voyage de retour vers sa petite planète adorée ! Dès demain, j'ai fait installer les caméras et c'est parti pour le grand méchant show ! Et avec ça, je me fais un max de poignons ! Je rachète la ville et je deviens président ! Ok, je vous expose le plan ! Nous sommes embarqués dans un reality show ! Ça veut dire que l'élimination des candidats est une chose normale ! C'est le principe même du jeu ! Mais ça n'a aucune importance parce que celui qui va gagner remportera la soucoupe mais il se dépêchera leur avenir pour récupérer les autres ! Ah ! Alors si je comprends bien, ça veut dire que c'est moi qui faut que je sois méchant avec les uns les autres ! Non ! Ben, on est toujours des amis, il faut juste faire semblant ! Oui ! C'est pas difficile, il suffit de se comporter comme d'habitude ! Par exemple, moi, je critiquerais ta façon de squatter la télé, sans jamais demander l'avis des autres ! Ouais ! Toi, t'es l'égoïste à la télécommande ! Eh oh, je suis pas goïste ! Je garde la télécommande parce que vous regardez des émissions idiotes, vous ! Mes télé-novelas ne sont pas idiotes ! Sur ce point-là, je suis forcé d'être d'accord avec Bud, ces trucs que tu regardes craignent un max ! Voilà ! Tu vois, heureusement que Candy choisit pas ! C'est comme toi et ton émission de cuisine sur les sandwiches pourris, on gratte de facochère ! C'est la meilleure émission qui existe dans le monde ! Attends, facochère, j'ai fait mal ! Arrêtez ! Vous êtes fous, carrément les sputres pour l'émission ! 3, 2, 1... Moteur et ça tourne ! À toi, Fabrice ! Merci ! Nous recevons les images de nos candidats ! Allô, vous êtes là ? Est-ce que vous nous entendez bien ? Allô, les gars ! Ne faites pas vos timides ! Faites un joli coucou à nos 50 millions de fidèles ! C'est tout bon ! Et n'oubliez pas un pour tous, tous pour un ! Ta-da ! Oh-oh ! L'émission est à peine commencée ! L'un des candidats a déjà des petits secrets à nous cacher ! Alors ? Qu'est-ce qu'Ethno vient de vous chuchoter, Gautius ? C'était pas très sympathique, ça, je peux vous l'assurer ! Ce que je disais n'était absolument pas désobligeant, je voulais juste te rappeler ! Je l'ai entendu, moi, et ce qu'il a dit était très vexant pour les téléspectateurs ! Nous ne connaissons pas le fin mot de l'histoire, mais que cela ne nous empêche pas de juger sévèrement ! Gaudius, ne te souviens donc pas de ce qu'on s'est dit hier ! Oh, si vous aimez les ragots, la langue de vipère, c'est lui ! Maintenant que les présentations sont faites, n'hésitez pas à nous appeler pour nous donner vos impressions ! Et c'est presque gratuit ! Je crois que nous avons un appel, allô ? Allez-y, vous avez la parole ! Oui, allô, ici Marcel Bison de La Roche-sur-Nyon. Félicitations, Marcel ! Et qu'avez-vous à nous dire ? Monsieur, Ethno, ma femme et moi, on trouve votre attitude très déplaisante, cette façon que vous aille de chuchoter chez nous, on appelle ça de l'hypocrisie ! Eh bien, Ethno, il semble que vos petites cachottes les sournoises n'attirent guère la sympathie de nos spectateurs ! Affaire à suivre ! Un mot de nos gentils sponsors ! Ne bougez pas, la story revient ! Mais qu'est-ce que t'as fait, les fichus ? Oui, bah figure-toi que si je n'étais pas toujours seule à faire le ménage, ce genre de choses n'arriverait peut-être pas ! Tout ce que je voulais dire, c'est que tu aurais pu faire un peu attention, c'est mon t-shirt préféré ! Comme d'habitude, tiens, monsieur Passenère, sur ce pauvre Candy sans défense ! Il me harcèle, j'en peux plus ! Avec toutes ses exigences et jamais un mot aimable ! Il me traite pire qu'un esclave ! Bravo, espèce de sanctuaire, t'es fier de toi ! Va te reposer, Candy ! Je vais repasser pour toi ! Wow, wow, wow ! Voyez-vous ça ! Le taux de sympathie pour Bud vient de faire un bon, ce qui nous propulse à la première place ! Ah, mais je crois que nous avons un autre appel ! Oh, et en plus, cette émission imbécile passe sur toutes les chaînes ! Mon cher Ethno, nous allons tout de suite voir si votre appréciation est partagée par notre très nombreux publics ! Eh bien, c'est officiel, Ethno vient de surpasser *** en devenant la personnalité la plus impopulaire de tous les temps ! Bud, tu voudrais bien rendre ces pizzas à Gorge Juice ? Quoi ? Mais personne m'a volé mes pizzas ! Non, mais le truc, tu vois, c'est de dire que Bud est un voleur ! Bud est mon ami, je me liguerai pas contre lui ! C'est très mal, ce que tu fais ! Viens, Bud, lire et t'irrespirable, Candy se comporte de plus en plus comme Ethno ! Wow, que voilà un programme riche en rebondissements ! Qui aurait cru Candy capable de tout ? Ça ne m'étonne guère, Candy a toujours cassé du sucre en douce sur le dos de Bud ! De toute façon, il méprise profondément les humains, même s'il le cache bien ! Bud, lui, éprouve une sympathie sincère pour votre espèce ! Oh, oh ! Je crois que pour sauver Candy, maintenant, ça va être plutôt chaud ! Bye bye, Candy ! Et surtout, restez avec nous ! Après un petit message de notre gentil sponsor, nous serons de retour avec nos deux derniers candidats ! Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de regarder la télé avec son meilleur de tous ses copains ! Là, je suis bien d'accord, t'es trop sympa ! Ouais ! Plus que toi et moi, comme des frères, mon pote ! Tu peux me passer le savon, mon camarade et vieux complices ! Wow ! J'y crois pas que t'étais rappelé de mon anniversaire trois mois à l'avance ! Mais je peux t'en manger un morceau si t'as peur de pas y arriver tout seul ! Mais t'es fou si j'arrive pas à le manger en entier ? Ça va être super trop vexant pour toi ! Surveille le gâteau pendant que je vais me laver les mains, mon frère ! Ne trouvez-vous pas touchante la tendresse avec laquelle ces deux inséparables amis prennent soin l'un de l'autre ? Un commentaire, peut-être ? Oui, ça doit être la magie de la télévision ! Ou alors, y a un traquage ! Tu y crois, toi, que Gordiouz va se retenir de manger le gâteau ? Ah ! Je pleure ! Je pleure ! Non mais faut pas exagérer ! Déjà, c'était mon parfum préféré ! En plus, t'es parti des heures ! D'abord, tu fais semblant de me faire un cadeau, pis c'est pour mieux me le reprendre à prêter cruelle ! C'était effectivement choquant ! Mais pas franchement étonnant ! Eh bien, chers téléspectateurs, nous voici arrivés au moment le plus dramatique de notre émission ! Le moment où c'est vous, en votre âme et conscience, qui allez devoir choisir lequel de nos candidats va être éliminé ! Et lequel va avoir la joie immense de retourner sur sa planète ! Vous allez bientôt le découvrir, il est là derrière l'une de ses deux portes ! Vous l'attendez tous ? Voici le gagnant de Lost Story ! Un pronostic, peut-être ? Comment choisir entre deux personnalités si puissantes ? C'est impossible ! Ok, je vois ! Eh bien, voyons le choix que le public, lui, a eu le courage de faire ! Voilà le candidat qui a perdu ! Et... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Et on se calme, hein ? Alors que ça vous fait quoi d'avoir gagné ? Vous devez mourir d'envie de voir votre cadeau ! Et le voilà ! Bonjour, on peut rentrer ? Comment ça, on peut pas rentrer ? Moi, j'ai gagné, et vous, vous avez perdu ! Hé, c'est un point perdant, ça ! Tu veux y goûter, peut-être ? Oh, mais c'est Gauchouse ! Mais c'est toi, mon vieux copain ! Bienvenue à bord ! Oh, j'appuie, mais elle veut pas ! Hé, hé, hé ! Eh bien, mes amis, le moment est venu de nous dire au revoir ! Merci de nous avoir été fidèles, et à bientôt pour une prochaine édition de Lost Story ! Non, mais en fait, je me suis craché, et j'ai détruit mon vaisseau ! On est dans la même galère, vous et moi, hein, les gars ? Tu nous as embobinés avec une soucoupe en plastique ! Tu viens nous conduire à travers la soucoupe, maintenant, sinon je vais m'énerver pour de vrai ! Mais elle a été détruite ! D'accord, c'est pas grave, de toute façon, on y a tout notre temps ! Fabrice Lelouch, service de sauvetage de la Poste Intergalactique, nous venons vous porter secours ! Désolé, les gars, mais j'ai pas du tout envie de quitter cette planète ! Négatif, vous avez 20 ans de courrier en retard à distribuer, alors au travail, effisable ! Vous avez une petite place pour nous ! Ça dépend, vous êtes des employés de la Poste ? Non, mais quand je suis en vacances, j'envoie toujours des cartes postales à ma bouchée ! Désolé, nous ne secourons qu'un des employés de la Poste... S'ils espèrent que je vais leur racheter des timbres un jour, ils peuvent se brosser, petit-té ! Hé ! Mais c'est mon vieux copain Jojo ! Je vous jure, c'est lui là-dedans, là-t-il ! Je vais lui écrire, j'aimerais bien savoir comment il s'y a retrouvé là ! Waouh ! Mon horoscope affirme ici que mon entourage m'empêche de mener la vie à laquelle j'aspire ! Ça, c'est vrai ! Cela peut provoquer à terme de menutention avec mon entourage ! Sentez, surveillez votre peau, prémunissez-la des attaques de l'âge ! Mais j'ai à peine 310 ans ! Du calme, Candy ! Cela dit, avec votre Mars dans votre Vénus, préparez-vous à faire bientôt une rencontre magnifique ! Hé, cette belle rencontre, ça pourrait pas être un déménageur ! Même pour un déménageur, il est vraiment très, très... Tu as vu ? Non mais j'hallucine ! Là, sur le camion, c'est Madame Zelza ! Elle est la plus fa-fa-fa-fa-fa-fabuleuse de toutes les astrologues du monde ! Toute cette horoscopologie pure falaise ! Un mélange de science, superstition, l'autosportif, c'est un genre de langage codé et utilisé entre humains pour déterminer qui paie le restaurant au moment de la saison des amours ! Ethno, tout ce que tu sais sur l'amour, tu l'as appris en regardant des documentaires sur la reproduction des blattes ! Et si Madame Zelza me prédisait un beau mariage d'amour ? Personnellement, je demanderais bien la main de cet aspirateur ! Il n'y a donc personne ici qui s'intéresse un tant soit un peu à mon beau mariage ! Allez, on se ressaisit notre petit cœur d'artichaut ! Tu veux qu'on aille demander à cette incroyablement génialissime Madame Zazie ce qu'elle pense de ta destinée amoureuse ? Primo Chiara ! Entrez, mes enfants ! Je vous attendais ! Waouh, elle est géniale ! Bonjour Madame Zelza, je vous trouve géniale, mais vous êtes déjà sûrement au courant et d'ailleurs je pense qu'il est inutile de vous expliquer pourquoi nous sommes là vu que vous l'avez déjà lu dans les étoiles ! Alors dites-moi juste, c'est quel jour mon bon mariage d'amour ? Que je puisse commander la pièce montée d'étoileuriste, j'ai vrai qu'à ce moment-là ! Nous allons lire les tarots ! Est-ce que je coude un tour ? Choisissez une carte ! Rends ces cartes à la grande Zelza ! Tenez Madame Zelza ! Désolée, tout petit déjà, il a été irradié dans son berceau ! Je vois un océan et au milieu une petite terre et un long, long voyage ! Je vois des plateaux repas périmés et des toilettes bouchées ! Mais je le vois, il arrive ! Oui, l'amour avec un grand A ! Ça vous fera 900 euros ! Hé Miss Alabazam, tu vois une pizza au thon dans mon futur proche ? Non mais t'as quoi à la place du cerveau ? On me parle d'amour avec un grand A et toi tu parles de pizza avec du thon ! Écoute-moi bien petite tête d'artichaut ! Je suis senti avec des pizzas au thon qui étaient beaucoup plus sexy que toi ! Et moi au moins, je prétends pas trouver l'amour dans une... Oh non ! Gorgeous a brisé notre avenir ! Faut pas t'en faire ! De toute façon, on surestime beaucoup l'avenir ! Je vois la malédiction des dix mille morts vivants aux cent mille dents pourries ! Malédiction ! Oui ! Je vois que de terribles malheurs vont s'abattre sur chacun de vous et vous compliquer l'existence ! À moins, bien sûr, que vous ne payiez ma formule de démalédiction express à cinq mille euros, toute taxe comprise ! Ceci n'est qu'une grossière manipulation qui, sous couvert de je ne sais quelle pseudoscience Vodou, a pour seul but de remplir vos poches ! Voilà le sort ! Vos nuits seront hantées par le clip-clopeau ripilant des deux mille tongs en bois ! Ça sera votre cauchemar jusqu'à la fin des temps ! Deux mille tongs en bois ! Qu'est-ce qu'il ne vaut pas entendre de nos jours ? À la malédiction des deux mille chaussures ! Et dire que j'ai presque failli me laisser embobiner ! J'y crois pas ! Mon aspirateur est en panne ! Oh non ! C'est pas vrai ! Serait-ce la malédiction ? Je me sens tout ballonné ! La malédiction ! Ils ont supprimé mon chaud ! Les gendarmettes en string ! Je suis maudit ! Voyez-vous vous calmer un peu ? Vous faites fuir les blattes sur lesquelles j'effectue de passionnantes observations ! Et non ! Zelza ! La malédiction ! Mon aspirateur est malade ! Et Gorgius est sur le point d'exploser ! Et le show de Bud a mystérieusement disparu ! Oh ouais ! Mes amis ! Gandy, le sac doit être plein ! Gorgius, tu t'es encore en piffré d'huître fourré au chocolat ! Et toi, Bud, ton show était juste trop nul ! Vous voyez, il n'y a là pas une once de magie ! Je ferais bien de réparer la fusée avant que ces trois-là ne deviennent raides, cinglés ! Hé, dites-moi, vous comptez aller où ? Hé, gendarmette en string est une série trop cool ! Un quart de la population alien de la Terre ne peut pas avoir tort ! Devant l'absurde, je ne peux que m'incliner ! Allez-y, entrez ! Faites-vous plumer ! Ouais, on y va, vous, gendarmette ! J'ai une fusée à terminer ! Je vous libère de la malédiction des deux mille vieilles paires de tongs en bois puantes ! Et, en cadeau, tous vos souhaits et vos désirs seront désormais exaucés ! Ça vous fera cinq mille chacun en liquide ! Compte en bois ! On embarque ! La fusée est réparée ! Mise à feu dans dix minutes et go ! On ne peut pas partir maintenant, Ethno ! Je dois passer une audition pour entrer dans le ballet de l'Oupéra de Paris, le vrai enfant ! Ouais ! Et moi, je suis inscrit au concours du plus gros mangeant de hot dog au chocolat ! Moi, je dois gagner à la loterie et acheter une voiture de sport ! Et prendre une contravention par les gendarmettes en string ! Mais tu sais, Ethno, tu seras encore notre ami quand on sera devenu riche et célèbre ! Vous vous comportez chaque jour un peu plus comme ces... ces affreux humains ! Et ça, c'est la faute des pitons rivaux, nous, que cette grosse baleine vous enfonce dans le crâne ! Vous allez faire une poussée de croissance tardive et devenir grand, fort et brin ! Ça vous fait mille euros ! En suivant ! Mesdames, messieurs, madame Zetno lit Votre Avenir.com et maintenant à votre service ! Un petit conseil, Ethno ! Mets du rouge à lèvres ! La première séance est gratuite ! Oh, il est incroyable ! Il est stupéfiant ! Où il est, où il est chez les binés ? Qu'à présent l'avenir affleure depuis le fond des profondeurs ! Je vois un poisson ! Et un chat bleu ! Oui, c'est ça ! Il y aura du poisson champané ce soir chez vous ! C'est un prophète ! Hé, la queue ! Ah ben, les tricheurs ! Mais où te crois-tu, ici ? Je vois... un très long voyage dans une contrée fort loin-terre. Tu l'as pas vu venir, celle-là, mon gars ! On est guère sensibles aux vertus de la concurrence ! Dis-moi juste combien tu veux pour partir exercer ton art loin d'ici ? Je ne veux pas d'argent ! Oh, je sais ! Tu veux mes trois meilleurs pigeons ! Je veux dire clients ! Ils sont tellement crédules que quand je les vois, je dois me retenir d'éclater de rire ! Mes beaux amis taïtiens ! Je disais justement à monsieur à quel point je vous aimais ! Mais on n'est pas taïtiens ! Des aliens ! Tu l'as pas vu venir, celle-là, ma grosse ! Moi aussi ! Maintenant, tu vas les voir de près, nos lignes de la main ! Oh, oh, oh ! Oh, oh ! Mélagum, Carti ! Cody, non ! Si ! Eh bien le bonjour au trou noir de notre part, mes zonzos ! Vous venez de lancer notre fusée, celle qui devait nous ramener chez nous ! Si je rentre un jour chez nous, ce sera au volant de ma voiture de sport rouge et plate. Yé ! Ils diffusent à nouveau les gendarmes d'Austrie ! J'ai prédit qu'elle allait faire un très long voyage et la voilà partie pour une croisière de 32 ans au-delà de Mars. Dites-donc ! Et si au bout du compte, j'avais vraiment un don de voyance ! Sous-titres par Juanfrance